La mâchoire est très puissante, ils sont souvent dressés pour combattre. Les pitbulls sont de retour après avoir semé la panique dans les années 90 et avoir été interdits en France. 14 ans plus tard, ces chiens n'ont jamais été aussi nombreux. On en compterait 9000 en circulation. Et vous allez le voir, les combats de pitbulls, eux non plus, n'ont pas disparu. Nous avons enquêté sur le trafic et les élevages clandestins de ces mollosques qui pour certains sont même devenus un accessoire de mode. Enquête signée Marie-Claire Aurier et Richard, K-A-Z. Deux petites filles qui jouent avec leurs chiens dans le jardin de leur maison. Quoi de plus normal ? Tu as peur du chien ? Tu as peur ? Non. Tu les aimes bien ? Non. Vous voyez, ils sont épuisés, c'est bon. Ils s'entendent bien, là, les chiens, les autres ? Ah oui, mes chiens, elles adorent les enfants. On les a habitués des petites à avoir tout le temps de la compagnie des petits comme ça. Et donc, j'adore. Après, elles partent dans leur coin, elles sont épuisées, puis voilà. Pas les petites, les chiens. Cassie et Iska, ces chiens au tempérament joueur et affectueux, sont tous les deux des mollosses de la catégorie des pitbulles. Dans cette famille de Narbonne, le papa est carrossier, la maman hôtesse de caisse. Ces deux mollosses ont toujours fait partie de la famille. Ils étaient là avant les enfants. Mais depuis la naissance de ces derniers, Oriane, leur maman, est sur le qui-vive. Moi, je ne les laisserais pas sans surveillance, tout seul avec les chiens. Mais peu importe, que ce soit ces chiens-là ou que ce soit n'importe quel chien. Mes parents, ils avaient un cargèlement. Mais ils ne laisseraient pas tous ceux-là avec. Ça reste un chien, quand même. C'est pas non plus... Il faut juste être responsable. Oui, voilà. À guetter, surveiller. Et lui expliquer aussi à lui aussi qu'il n'a pas certaines choses à ne pas faire, que ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des peluches. Et pour cause, les pitbulles ont un passé plutôt chargé. Cette race a été obtenue par croisement aux Etats-Unis dans les années 50. Le pitbull, en français taureau d'arène, était spécialement conçu pour le combat. Importé en Europe à partir des années 80, il est impliqué dans de nombreuses agressions. Des enfants, des personnes âgées. Commençons cette édition avec ce drame à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, un retraité de 83 ans, attaqué chez lui, dans son jardin, par deux pitbulles d'une maison voisine. En 1999, une loi est promulguée en urgence. Il devient interdit de posséder un pitbull. Les femelles doivent être stérilisées. Le but est d'éradiquer cette race de chiens. Aujourd'hui, 14 ans plus tard, les pitbulles devraient avoir disparu du territoire français. Mais ils sont toujours là, et les agressions continuent. En 2005, à Épernay, un bébé est dévoré par le chien de son beau-père. En 2007, c'est à Aaron, un petit garçon qui est tué à Bobigny par le mollos d'un voisin. Et pourtant, c'est très tranquillement que Mickaël promène ses chiens sur les plages de Narbonne. Leur puissance, leurs fortes mâchoires, leur tempérament, voilà ce qui plaît aux amateurs de pitbulles. C'est des chiens à la base, des gens musclés. Et le fait de les faire courir, ils se musclent encore plus. C'est des piles électriques. Il ne faut que bouger. Si on est dans un appartement, c'est mort. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Là. Allez, Siu, tiens. Tu lui envoies ? Envoie le bâton. Allez, envoie. Allez, va chercher. Tu veux celui-là ? Arrête. Tiens, doucement, Issa. Allez, envoie. Tiens, tu voulais ça ? Mickaël a beau aimer ses chiens, il sait très bien qu'ils ont une mauvaise réputation. Et quand ils se promènent en famille, les regards des gens en disent long. Tu l'appelles ? Tu fais un bisou ? Certains ont même peur pour leurs enfants. Je me méfie parce que comme on a un tout petit qui pourrait, je ne sais pas, les embêter ou autre, ils ont de mâchoires puissantes, on ne préfère pas les embêter. Viens voir. Viens voir. Oriane, la femme de Mickaël, ne supporte plus ses balades sous surveillance. Je sens tout le monde qui nous regarde. En fait, j'ai l'impression de faire quelque chose qui est interdit. Je promène mes chiens, mais non. Déjà, quand on a su qu'on allait en ville, j'avais la boule au ventre, déjà. Et puis là, je vois très bien comment ça se passe. Tout le monde regarde. On a deux chiens, le petit. Voilà. Ouais, je ne suis pas fan. Allez, si on vient. À première vue, on pourrait penser qu'avec ses molosses, Mickaël est dans l'illégalité. Il est d'ailleurs souvent contrôlé par les policiers. Mais il a une parade pour ne pas être inquiété. Selon la loi stricto sensu, ces chiens ne sont pas des pitbulles. un croisé, un staff. Un croisé, un staff. Comment ? Dans la voiture, oui. C'est une pochette assez grosse. Allez, au revoir. Encore plus étonnant, la muselière est imposée au staff, car c'est une race considérée comme dangereuse, mais pas à l'autre chien. C'est pourtant un pitbull. Mais en réalité, on peut jouer sur les mots. Voilà, quand on croise la police, il faut mettre la muselière. Et l'autre chien, alors ? L'autre, j'ai dit que c'était un patin. Si j'avais dit que c'était un pitbull, c'est bon, là. Là, on porte avec eux. Eh oui. La détention d'un chien pitbull est passible de 7 500 euros d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. Mais les condamnations sont très rares, moins d'une centaine l'année dernière. Pour avoir la paix, Mickaël n'a donc pas dit toute la vérité. Mais il n'a pas vraiment menti non plus. Chez ce vétérinaire, nous allons apprendre que la définition légale du chien pitbull est extrêmement précise. Peut-être même trop. La loi parle d'un poids très bombé, d'une mâchoire puissante et carrée, mais surtout d'une hauteur au garrot entre 41 et 50 centimètres. Pas un de plus, pas un de moins. Démonstration avec ce spécimen. Voilà, on est à 52. Donc 52, 52 centimètres, c'est plus que ce que la loi prévoit. C'est un pitbull, pour autant qu'on puisse en juger de loin comme ça. Mais comme la loi définit que maximum les pitbulls font 50 centimètres au garrot, ce n'en est pas un. Donc d'un point de vue purement légal, et là je pars d'un point de vue légal, on n'est plus dans le bon sens, on est dans la loi, c'est un chien, comme le sont la plupart des chiens, comme le sont les caniches, les machins, les trucs, ou les types caniches, tous les chiens que je vois tous les jours en consultation. Cette chienne qui ressemble à un pitbull est donc bien légale, grâce à ses deux centimètres en trop. Exactement comme la chienne de Mickaël. Elle ne sera pas stérilisée, elle n'aura pas à porter de muselière, elle n'aura pas à être vaccinée contre la rage, elle pourra être détenue par un mineur ou par une personne avec un casier judiciaire. Et le comble est que ces vrais faux pitbulls n'entrent même pas dans la catégorie 1, qui sont obligés de porter une muselière. Selon la SPA, il y aurait en France 9000 vrais pitbulls, telles que la loi les définit. Mais si l'on compte tous les autres, plus grands, plus petits, ils seraient en fait 40 000. Pour certains, ce molos est même devenu un accessoire de mode. Sur le chemin de l'école, j'ai rencontré une tasse, elle était tellement bonne que j'ai déserté la classe. T'as vendu pas des vies, voilà, t'as jamais mis un hook la première fois que t'étais en couple, c'était sur Facebook. Non loin de Paris, un groupe de rap en vogue, les A2P, est en plein tournage de leur dernier clip. Et comme élément de décor principal, une dizaine de pitbulls. Il écoute. Tu sais quoi ? Le derby, il y en a un, il va se mettre... Toi, tu vas te mettre là. Un, il va se mettre vers là, tu vois. Toi, tu vas te mettre là. Obsé est un des membres de ce groupe de la ville de Trappes. Pour lui, le pitbull est un symbole de cette banlieue dans laquelle il a grandi. Quand on fait des clips, on essaie de représenter un peu les banlieues. Donc, c'est comme si on met une motocross. Voilà, tout ce qui est du quartier, on le met de... Comme on a grandi avec des pit depuis qu'on est petit, on se doit de les mettre. Vous imaginez bien qu'on va pas marcher avec un caniche. Le pitbull n'est donc pas passé de mode. Depuis son interdiction, il est encore plus recherché. En gros, le fait d'interdire ça, ça a attisé. Voilà, quoi. Tout le monde veut un pit maintenant. Ouais, j'ai un pit. On aime bien frôler avec l'interdit, quoi. Ça a toujours été comme ça dans les quartiers. Le propriétaire d'un des chiens figurants du clip, Anthony, nous confirme que, dès leur naissance, les chiots pitbulls sont très convoités. Par Internet, ça part comme des petits pains. Il suffit que je mets l'annonce demain et le lendemain, on m'a déjà appelé. Pour 2, 3 chiens, 4 chiens. Dans la semaine, les chiens sont écoulés. Alors un chien, il peut t'en faire 10. C'est mieux que la drogue. Voilà, c'est mieux. C'est voilà. Depuis qu'il est interdit, le prix du pitbull a doublé. Il se vend entre 600 et 1500 euros. Les vendeurs n'hésitent pas à afficher ouvertement leurs chiots sur des sites de petites annonces ou sur les réseaux sociaux. Pour éviter de citer le mot pitbull, certains les appellent rednose ou chiots gros gabarit. Oui, allo, oui, bonsoir. J'appelle par rapport à l'annonce pour les chiots que vous avez mis sur Internet. Voilà, je voulais savoir si on avait encore disponible. Le vendeur nous donne rendez-vous le jour même dans une banlieue proche de Paris. Il arrive avec 2 pitbulls, le père et son chiot à vendre, âgés de 3 mois. C'est mon gars, je crois. Tout de suite, il nous entraîne à l'abri des regards. Vous savez, ça, c'est eux, ça. Oui, non, c'est du derrière, il n'y a pas. Vas-y, ça marche. Le trafiquant nous fait l'article. Son chien serait un pitbull authentique. Ça, c'est du pizza. Ah, oui, 100%. Bah, ouais, bah, lui, il est très marqué. Lui, il est marqué. Il faut voir à 3000%, parce que c'est sa gueule. Les chocolats, saison, ils sont chocolats. J'ai tapé. Lui, il est sourire. Le trafiquant aurait vendu toute la portée de 11 petits pitbulls en moins de 2 semaines. Ce chiot serait le dernier. Moi, j'en avais 1, hein. C'est le calcul, on vendait à 800 euros. Sur une année, une seule chienne adulte peut mettre au monde une quarantaine de chiots pour une valeur à leur vente de 25 000 euros. Et pour être certain d'éviter tout problème avec la police, il nous explique qu'on peut même leur faire de faux papiers, attestant qu'ils sont d'une autre race. J'ai un pote qui est véto, il veut bien faire mes chiens. Il les déclare. Ça dépend de la gueule du chien. C'est lui qui choisit à chaque fois au cas par cas. Celui-là, il va me dire quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va peut-être te mettre du labrador, peut-être mettre autre chose. Je n'aurai jamais de problème. Des vétérinaires peu scrupuleux seraient donc prêts à fournir de faux pédigrés au pitbull. Nous nous sommes fait prêter un chiot pitbull. Nous avons pris rendez-vous chez un vétérinaire connu du milieu et filmons la consultation en caméra cachée. Bonjour. Si je veux le déclarer, vous allez le déclarer quoi ? Moi, je peux faire ce que je veux. Comme lui, il n'a pas de papier, il n'a pas de race. Mais là, je ne peux pas dire que c'est un boxeur croisé labrador. Je veux bien vous mettre ça sur le papier. Maintenant, après, à l'œil, quand même, ça se voit. Vous me conseillerez de mettre quoi, si vous voulez ? Moi, je ne sais pas. Il peut être un staff. Vous voyez ce que je veux dire ? Profite de ton enfance parce que toi... Au revoir. Au revoir, merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est donc très facile d'obtenir une fausse identité pour ces chiens. Voilà sans doute pourquoi les pitbulls se sont multipliés en France sans aucun problème, même depuis leur interdiction. D'autant plus que ces mollusques sont très prisés pour une pratique des plus violentes, totalement illégale, les combats de chiens. Johan et Jérôme sont restaurateurs. Ils ont la trentaine. Ils sont propriétaires de pitbulls qu'ils préparent quotidiennement au combat. À condition que l'on ne filme pas leur visage, ils ont accepté la présence de nos caméras. Il faut les échauffer avant puisque un chien qui se bat, il peut avoir des crampes. Après, il y a l'endurance. S'il n'est pas endurant, le chien, il va se faire bouffer au bout de cinq minutes et puis si on le pousse trop, il fait un arrêt du cœur. Allez, va chercher ! Mais en réalité, ce que ces hommes recherchent avant tout, c'est l'agressivité et le mordant. Allez ! Là, ça, ça lui fait la mâchoire. Ça lui apprend à mordre vu que c'est une matière spéciale. Ça lui coince les dents, on va dire. Ça lui apprend à mordre et à serrer. Quand elle attrape pas le chien, vu que c'est plus mou, elle le perce direct. Voilà. Donc imaginez, elle s'accroche à un chien pour la séparer. Ce n'est pas gagné. Les deux entraîneurs nous expliquent qu'ils ont une méthode pour attiser l'agressivité de leur pitbull. Ils les rendent associables. C'est des chiens grandissants qui vont vouloir se battre. Nous, la chose, on l'accentue en l'isolant des autres chiens extérieurs et en ne l'associabilisant pas. Et puis, au fil des minutes, Jérôme nous avoue qu'ils ont d'autres techniques. Mais évidemment, il refuse de nous les montrer. Il y a vraiment des techniques de bâtards. Le bon coin, il donne régulièrement des chiens sur le bon coin. Vous faites passer pour le gentil papa de famille, vous récupérez le chien, un labrador, un épagnol, n'importe quoi. Vous lui mettez une musolière et après, vous lâchez le chien agressif dessus. Il va se faire les dents et ça sera encore mieux que le boudin puisque là, ça sera sur un chien directement ou les chats. Les chats, on s'en fout, c'est dehors. Ça fait chier. Donc on les lâche sur les chats. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec un autre maître de pitbull pour un accrochage. C'est comme ça que les amateurs appellent le premier combat entre deux chiens qui ne se connaissent pas. Pour le moment, chacun de son côté excite sa chienne. Cette pitbull a longtemps été reproductrice. Aujourd'hui, son maître souhaite la faire combattre. C'est un chien qui ne fait pas beaucoup de gros combats. Je suis venu juste pour la tester, pour voir ses capacités. C'est bien ça. Vas-y, attrape ta chienne, t'as mis en poids. Vas-y. C'est bien, mon fils. C'est bien. La chienne fauve a pris le dessus, mais aussi un coup de croc. Les maîtres s'en réjouiraient presque. C'est des chiens qui ont besoin de ça. Après, moi, je trouve que c'est un joli spectacle. C'est, on va dire, pour nos yeux. Ça marche pas. La cuisse, elle a pris un coup. Elle a un bon coup de croc. Là, même. Bon, ça va pas vraiment percer, mais c'est pas méchant. Les chiens, on les aime bien, mais faut pas s'y attacher, parce qu'on sait qu'à tout moment, elle peut tomber ou il peut tomber sur plus fort que lui ou plus fort qu'elle. Donc certes, on les aime bien, on les nourrit, on les soigne au niveau des blessures le mieux possible, mais bon, c'est pas un retien de compagnie qu'on a dans notre salon. Ces combats de chiens clandestins se déroulent dans des cités, mais aussi à la campagne. Et ce sont quelquefois de très fortes sommes d'argent qui sont en jeu. Nous avons rendez-vous dans le sud de la France où s'est retiré Philippe. Pendant dix ans, il a très bien gagné sa vie en pariant sur ses chiens tueurs. Aujourd'hui retiré du milieu, il accepte de témoigner à visage caché. Les personnes qui se donnent le plus souvent ce genre de trafic sont des gens déjà qui touchent à d'autres choses, donc la drogue, les voitures au tapé, etc. Il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur les combats. Pas le petit mec de cité qui va faire ça pour passer sa semaine, il va utiliser son chien pour faire un combat, il gagne un peu d'argent. Maintenant, le mec qui parie 40 000 euros et qui repart avec 80 000 euros, lui, ouais, il fait des sous. Argent facile, chien objet, le milieu est coutumier d'actes de barbarie. Il y a des propriétaires qui assèvent leur chien parce qu'il n'a pas gagné, il le tue. Il le tue, ça leur coûtera moins cher un frère vétérinaire. L'année dernière, Laura a recueilli cette petite chienne blessée et traumatisée. Elle avait assez peur, elle ne se laissait pas toucher les pattes arrière, par exemple. Il y avait certains trucs qu'il ne fallait pas être trop brusque avec elle. Il y avait certains trucs qui étaient assis sur la défensive. Avec l'aide d'un vétérinaire, Laura a réalisé que la chienne était utilisée comme reproductrice intensive pour donner sans cesse de nouveaux chiots. Pire, elle servait d'appât dans les combats. Elle a dû subir des trucs qui l'ont rendu agressif sur certains points. Un chien, il n'a pas un comportement comme ça pour rien. C'est forcément qu'on lui a fait des trucs. le chien, si on s'en occupe bien, il n'est pas comme ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle a changé, elle n'est plus du tout comme ça. Petit bébé. Donne la patte. Voilà. Aux Etats-Unis, des associations sauvent et rééduquent les chiens de combat afin de les replacer dans des familles. En France, la première du genre vient d'être créée. Et les autorités policières n'ont pas répondu à nos sollicitations sur ce sujet. Aujourd'hui, seule la SPA se bat pour tenter de régler le problème. L'histoire avait soulevé l'indignation à Paris. Une jeune maman est...